Bonjour à tous et bienvenue sur Buzz TV, la chaîne de l'actu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et à la commenter. S'il a longtemps cherché à faire reconnaître sa filiation par celui qui pensait être son père biologique, un indolent, Harry Boulogne, dont le corps sans vie a été retrouvé cette nuit alors qu'il n'avait que 60 ans, a également mené un autre combat dans sa vie, celui de l'addiction à la drogue dure, une bataille ardue pour lui qui avait commencé sa jeune héroïne en compagnie de sa mère biologique, la chanteuse Nico. Et j'ai ri d'Andy Rao, les membres du groupe Culte The Velvet Underground, celle-ci était en effet une consommatrice assumée. Et lorsqu'à 16 ans, son fils a été élevé à grande partie par sa mère et le beau-père d'Alain Delon, il vient définitivement la retrouver et le faire rapidement basculer. Tous les deux deviennent fusionnels. Une dizaine d'années de sa vie dont il ne gardait pas un mauvais bon souvenir. Pour moi, c'est une très bonne mère, elle m'a tout donné, même la drogue. Je ne l'ai vécu à fond avec elle, que ce soit un problème. De mes 16 ans jusqu'à la fin, nous avons partagé la drogue, la même seringue. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à la liker. A vous abonner et à la commenter.